bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien je pense que vous l'avez compris aujourd'hui on va parler de far cry new down ou qui arrive extrêmement rapidement quand même apparaît far cry 5 et je pense que vous l'avez remarqué sur la miniature difficile de faire autrement eh bien aujourd'hui dans cette vidéo je ne serai pas seul effectivement effet spécial carol quintenne que faites vous là c'est vrai j'avais oublié alors si je t'invite c'est parce que toi tu avais beaucoup aimé far cry 5 que tu as retourné far cry new down qu'on a des avis similaires sur certains aspects et pas vraiment sur d'autres et que du coup eh bien on va en débattre et on l'avait déjà fait une fois et vous aviez bien aimé ce format alors alors on réitère mais c'est vrai que en préambule far cry 5 c'était quand même sorti fin mars 2018 et ce new down nouvelle opus alors certes pas numéroté c'est une sorte de stand alone plus plus bah il arrive quand même très très vite alors est ce que c'est juste un 1.5 ou il ya un petit peu plus à ronger je pense qu'on va pouvoir en débattre dans quelques instants tu sais comment on fait ici carol il me semble on vous en parle alors on va commencer par le commencement et donc le contexte le cadre de ce jeu pour ceux qui étaient sur une autre planète ça se passe 17 ans après far cry 5 c'est ça il ya eu donc un hiver nucléaire je vous ai spoilé la fin du jeu je suis désolé bon vous le saviez déjà et du coup on est sur la même map mais qui a pas mal changé ça a énormément changé effectivement la nature a repris ses droits donc on a tous les bâtiments et toute la nature qui a repris ses droits tu vois des habitations des véhicules tout est couvert de ronces il ya des fleurs partout il ya beaucoup de rose c'est très fuchsia les couleurs sont vraiment saturés voilà mais c'est très joli très fleuri et j'ai trouvé vraiment que c'est encore plus charmant à l'oeil que far cry 5 que j'avais trouvé vraiment très beau en termes d'environnement mais là regarde c'est vraiment joli et de jolis effets de lumière il ya vraiment une ambiance et moi visuellement j'ai trouvé que ça changeait vraiment donc on n'a pas forcément l'impression d'être sur la même map en fait alors je suis pas totalement d'accord je trouve que jolie bon ça c'est la direction artistique on aime on n'aime pas après techniquement on n'est quand même pas sur l'open world le plus incroyable de tous les temps à mon sens en revanche c'est vrai là je suis d'accord avec toi la map même si c'est la même en un peu plus petite ils ont réussi c'est assez miraculeux mais c'est vrai à lui donner quand même sa propre identité par rapport à far cry 5 il ya vraiment des lieux qui ont été tellement été métamorphosé par le côté tu le disais la nature qui reprend ses droits ça a poussé de partout etc que du coup on peut ne même pas reconnaître les lieux il ya même certains défis où on a les cartes postales il faut un peu les aligner avec le passé et le présent et ça donne des petites situations un peu cocasses bah disons que ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi les animaux qui ont souffert de cette de cet hiver nucléaire donc on a des 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 serres avec des cornes roses on a des vaches des ours avec des morceaux de peau abîmée enfin c'est c'est assez étonnant et puis tu le vois on regarde il ya vraiment de la couleur partout c'est très chatoyant moi j'ai vraiment trouvé ça très joli mais on va aussi avoir des lieux qu'on reconnaît bien à haupkunti complètement ravagé dévoré par la nature et ça donne un vrai charme moi franchement j'ai trouvé que c'était ouais c'était c'était un joli rendu quoi alors carol parlons un petit peu du gameplay pour voir ce qui a changé et si du coup bas l'étiquette 1.5 elle est méritée ou pas moi je pense tout de suite aux expéditions il y en a 7 à mon sens c'est l'une des vraies nouveautés de cet épisode là c'est à dire qu'on n'est pas cantonné exclusivement à la map mais on va partir comme ça on prend un hélicoptère et on va aux quatre coins des états unis il ya même des missions genre dans des lieux célèbres qui se passe sur un rocher pas très loin d'une ville très populaire bref ça nous change un peu ça nous fait voyager je trouve que c'est intéressant parce que c'est la première fois dans far cry que tu peux sortir de la map principale et tu peux aller ailleurs donc ce sont des ce sont des zones c'est tout à fait nouveau ce sont des zones qui sont pas gigantesques mais relativement vaste où tu vas donc avoir des missions courtes où il faut récupérer un colis tu peux le faire en coop en plus donc ça c'est plutôt cool tout le jeu est jouable qu'on rentre on sort comme exactement et c'est vrai que c'est vrai que tu sais mission elles sont intéressantes parce que tu vas pouvoir récupérer du matos et tu vas pouvoir les rejouer à un niveau supérieur à chaque fois donc tu as toujours tu as trois niveaux de difficultés et c'est super intéressant parce qu'encore une fois ça crée une rejouabilité et je trouve que c'est vraiment bien après c'est quelque chose qu'il faut débloquer depuis ta base ok mais ça clairement on valide ça c'est bon après au niveau du gameplay il y a aussi pas mal de choses qui ont évolué ils ont densifié un peu la aspect rpg mais ça j'ai l'impression que c'est dans tous les jeux ubisoft en ce moment alors là je crois qu'ils ont appelé ça le rpg light léger bon parce que oui n'allez pas croire que c'est du rpg à fond les ballons mais c'est vrai qu'on peut améliorer avec des niveaux d'xp de compétences etc les équipements les armes la base mais en fait tu vas pouvoir améliorer tabac ça va vraiment être au coeur du gameplay donc tu vas pouvoir améliorer le laboratoire d'explosifs la pharmacie le jardin curatif le garage ouais voilà non mais c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir améliorer voilà tu vas pouvoir améliorer tes personnages même les mercenaires qui viennent dans tabac les experts qui viennent dans ta base mais si tu améliore le camp d'entraînement ils vont être plus résistant plus efficace et tout ça ça va permettre de débloquer plein de trucs par exemple l'établi d'armes va te permettre de débloquer des armes de rang 1 2 3 ou élite et ces armes là et bien vont te permettre d'affronter des ennemis de niveau 1 2 3 ou élite donc il ya un système de ranking est sur les ennemis et sur les armes et c'est vrai que c'est cet aspect un petit peu plus fouillé qui apporte de la profondeur au gameplay c'est vraiment un aspect rpg quoi et on peut aller même jusqu'à dire que dans les bases enfin en tout cas dans les dans les espèces de campements qu'on va devoir reprendre aux méchants il ya aussi de la nouveauté puisque désormais une fois qu'on arrive à les reprendre vous allez avoir le choix entre bas chopper le loot qui à l'intérieur ou bien rendre finalement le campement à vos adversaires sur trois niveaux successifs où la difficulté va vraiment monter crescendo mais le dernier est extrêmement coton mais ça va vous permettre si vous y parvenez à booster de malade votre loot là c'est l'idée quand tu vas quand tu vas reprendre un avant-poste effectivement c'est de choper des ressources et notamment l'éthanol l'éthanol c'est vraiment le nerf de la guerre dans dans ce far cry c'est ça qui va t'aider vraiment à améliorer ta base prosperity c'est vraiment au coeur du jeu encore une fois donc c'est vrai que à partir du moment où tu le pille tu le remets en jeu et tu vas gagner plus d'éthanol donc ça donne vraiment envie mais à partir du moment où tu passes le niveau 2 3 il ya plus d'alarme les mecs sont plus forts c'est beaucoup plus difficile et à la fois c'est intéressant parce que moi ce que je me suis amusé à faire c'est les faire sans déclencher les alarmes on fout l'infiltration et ça c'est intéressant parce que tu as des bonus mais tu as plein de ressources à ramasser des pièces pour fabriquer tes armes évidemment tu peux fabriquer tes véhicules aussi je trouve que le jeu est vraiment généreux de ce côté là sans compter qu'on va aussi avoir encore les caches du survivaliste moi j'avais beaucoup aimé ah oui alors ça tu fais bien d'en parler je trouve que ça c'est zelda breath of the wild disait alors attention attention qu'on prend les mieux à ce que je veux dire non mais ils te disent pas précisément il te donne des zones il te donne des indices et c'était ça moi je trouve que l'une des forces de breath of the wild c'est de pas te mettre des gros curseurs et c'est donc il faut chercher un petit peu et puis au fur et à mesure tu trouves et tu t'enfonces aussi en souterrain il ya des moments qui sont vraiment très classe et ou pas un temps à qui sont touchés il y en a qui sont plus difficiles que d'autres en tout cas l'accès est toujours difficile à trouver du coup c'est gratifiant et du coup c'est rebaptisé chasse au trésor mais tu trouves plein de photos tu peux trouver des talents aussi sa chasse au trésor mais c'est exactement ça et il ya aussi du coup le cercle le système de talent qui est toujours en place qui existait dans far cry 5 donc on va débloquer tout un tas d'aptitudes pour améliorer notre notre personnage on va même avoir des pouvoirs dont d'éden mais je ne veux pas je ne veux pas spoiler voilà mais il ya un vrai lien avec le 5 ah bah voilà non mais puisque tu le dis sans spoiler il ya quand même des personnages on va dire centraux de far cry 5 qui sont de retour avec même j'ai trouvé certaines séquences alors il y en avait un peu de ce style là dans far cry 5 mais là j'ai trouvé que ça allait encore un petit peu plus loin genre un peu fantastique oui un peu fantasmagorique dans des ambiances un peu lunaire là comme ça et moi c'est ce que j'aime bien parce que je trouve que sinon le jeu globalement il est un peu sage c'est ce que je lui reprocherai je trouve que c'est vraiment un jeu il ya du contenu en plus il ya il faut quand même le souligner il est à plus petit prix je crois que c'est 44 euros enfin c'est pas du tout un jeu full price 70 euros à la fois on comprend aussi pourquoi c'est pas vraiment c'est pas far cry 6 on est sur les bases mais c'est pas de la facilité pure très clairement pas ils ont vraiment essayé d'apporter des choses en plus après ce que moi j'ai préféré c'est en fait cette scission qu'on a après plusieurs heures de jeu entre on va dire ce dont on partait au direct c'est à dire vraiment les méchants un petit peu rock'n'roll avec leurs tags les frangines la jumelle tarée il ya toujours des méchants iconique dans les far cry et un truc beaucoup plus retour à la nature et que ça je veux pas vous spoiler mais c'est plutôt bien moi j'ai apprécié justement cette dualité donc je trouve que c'est bien amené je trouve que les méchants justement les personnages ils sont toujours un peu barré les dialogues mais oui non mais là là vraiment du coup il ya vraiment un lien avec la grâce avec far cry 5 moi c'est ce que j'avais apprécié ça en fait dans far cry 5 donc je suis contente de le retrouver je suis contente qu'il ya un lien et je suis vraiment aussi séduite par voilà ce renouvellement en fait ce cette comment dire cette profondeur dans le gameplay dans le sens où ils apportent vraiment des éléments de rpg avec la possibilité de faire ses expéditions avec la possibilité de reprendre les avant poste avec le ranking sur les armes ça en fait ça donne vraiment envie de faire un maximum de choses de récupérer des ressources tu vas prendre toutes les pots d'animaux que tu vas trouver tu vas vendre ton butin pour récupérer des pièces de fabrication tu vas te faire tes armes tes véhicules je trouve que c'est vraiment en tout cas enfin c'est du pur far cry mais qui apporte aussi des nouveautés moi j'ai trouvé que c'était très bien voilà en cela j'ai vraiment apprécié l'épisode quoi alors moi je dirais pas que c'est très très bien je trouve vraiment que ceux qui n'avaient pas été séduits par far cry 5 auront quand même fondamentalement peu de raisons de sauter au plafond parce qu'ils n'aiment pas far cry oui mais je veux dire c'est un épisode dans la continuité absolue donc les rouages ils ont été un petit peu le curseur a été mis un petit peu au dessus là dessus bah ils ont bossé il n'y a pas de doute les décors même si un peu les mêmes zones effectivement il ya un peu de nouveautés etc et le moteur graphique c'est le même c'est que des petits affinages c'est là où je dirais peut-être pas 1.5 mais 1.7 voilà je pense vraiment que pour le 6 là maintenant il faut quand même qu'ils sortent un petit peu de cette zone de confort là aussi parce que ça commence depuis le 4 le 3 moi le 3 m'avait énormément plus vraiment le cas c'est un peu la facilité le 5 il y avait des trucs que j'ai trouvé bien et d'autres quand même l'histoire par exemple je trouve que c'est vraiment quelque chose qui devrait booster alors je comprends bien l'idée d'ubisoft qui est de faire une espèce de bac à sable dans lequel on est beaucoup de choses à faire avec les armes etc mais à la fois je trouve que souvent narrativement ça pêche un peu là ils ont des efforts supplémentaires mais bon 1 ça peut aller encore un peu plus loin après moi je trouve que justement en termes d'écriture les personnages dans far cry ils ont toujours été ils ont toujours vraiment de la profondeur de la densité il ya des vraies personnalités notamment chez les méchants même si là michael ou je suis peut-être un petit peu moins fan tu vois mais mais notamment voilà joseph cid moi j'avais beaucoup apprécié donc effectivement faut s'améliorer pour le 6 voilà il faut il faut aller plus loin il faut encore renouveler aller à encore plus dans ses mécaniques de light rpg que je trouve vraiment qui s'adapte que le sortait pas forcément l'année prochaine voilà mais en même temps c'est ce que tu disais c'est pas un far cry 6 c'est un fait c'est un spin off ça reprend vraiment l'histoire c'est un ajout on va dire mais je trouve que c'est un ajout généreux mais je trouve pour rebondir sur tes propos concernant les méchants iconiques des far cry ça que ce soit la formule et tout ça y'a pas de problème qui sont qu'ils aient leur personnalité à chaque fois ça y'a pas de problème mais je trouve que c'est souvent un peu prétexte c'est à dire c'est très réussi au début quand on te met le personnage on te pose le cadre à la fin et elle a conclu mais au milieu c'est souvent un peu vide parce que je veux dire oui je vois ce que je vois que c'est un peu genre oh ouais ça part bien et puis après bah joue voilà puis à la fin on te finit l'histoire après ça manque un peu de consistance de moelle oui alors alors je suis d'accord et à la fois là tu as les mercenaires t'as les experts tapent a tellement de choses à faire aussi que que tu te laisses aller dans l'histoire il n'y a pas une seule seconde où je me suis ennuyé toi toi tu adores vraiment moi j'aime beaucoup far cry ouais vraiment et je suis consciente que elle a besoin d'évoluer la série de se renouveler et mais là je trouve que c'est le cas alors c'est pas un truc de fou c'est ce que je dis dans mon test c'est pas une révolution et à la fois tu sens le désir des développeurs d'aller plus loin d'approfondir donc ça moi je trouve qu'il faut le qu'il faut le saluer et je te dis limite j'ai préféré new dan o5 quoi donc c'est pour toi c'est pas l'épisode de trop non c'est un très bon far cry non plus enfin non plus dans le sens où on sait pas l'épisode de trop en tout cas si vous aimez far cry franchement vous allez être dans des petits chaussons avec pas mal de choses supplémentaires voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce jeu vous avez vu nous globalement il nous a plutôt plus toi plus que moi mais parce que globalement la série des far cry te plaît plus qu'à moi je pense que c'est un épisode qui va pas faire beaucoup bouger l'affect qu'on peut avoir avec la série globalement voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire et vous allez nous dire vous bah si vous aimez bien ce genre de petit format là comme ça de discussion la dernière fois ça vous avait bien plus si c'est le cas n'hésitez pas à nous l'exprimer dans les commentaires en dessous carol sur ta chaîne il ya le test complet avec le verdict la note ce que vous savez sur ma chaîne je ne mets pas de notes mais sur la tienne il ya une note ne nous la spoil pas mais il ya tout à tout décortiquer toujours je donne mon avis et puis les points forts les points faibles ma note je vous ai aussi fait une vidéo sur les expéditions il ya une vidéo alors je sais pas si elle va mettre du gameplay à gogo là dans les jours sur les les avant-postes les justement à cajus survivants ça c'est dans les prochains jours j'ai vraiment tourné voilà autour du jeu donc tu l'adorais donc voilà moi j'ai bien aimé puis j'aime bien tourner autour des jeux que j'aime bien donc c'est logique voilà eh ben je vous invite si ce n'est pas déjà le cas à vous abonner à la chaîne de carol et à retrouver pour tous ces contenus ça parle de farcrime mais pas que je vous rassure tout de suite et nous on se retrouve très très vite sur la chaîne parce que cette semaine est complètement dingue je l'ai peut-être pas dit mais ce farcrime nous donne sort vendredi la 15 février mais c'est pas le seul il ya métro et je vais vous en parler sur la chaîne et crackdown et je vous en paris sur la chaîne et j'aime force et je vous en ai déjà parlé sur la chaîne il va y avoir en thème en thème mais ça c'est la semaine prochaine bref nous vivons une période formidable merci carol ben merci à toi bientôt abonnez vous oui c'est possible ciao on dit comment ici on dit à à bientôt et vive la passion la passion du jeu vidéo bah oui c'est ça la passion du jeu vidéo et je remercie carol d'être passé à la fois c'était pas bien loin néanmoins n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu le petit pouce bleu qui fait plaisir et puis il ya plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue alors régalez vous